Les pierres-cœurs sont censés être les trois objets les plus puissants que connaisse l'humanité. Quand on les réunit, elles peuvent réaliser tous les voeux de leurs propriétaires. Tous les voeux ? Free ta volonté, attention, me voilà ! Euh, je crois que le professeur parle d'utiliser ces pierres pour rétablir Townsville, rebelle. Et on fait quoi de mes besoins ? Quoi qu'il en soit, pour éviter que les pierres ne tombent entre de mauvaises mains, elles ont été cachées dans trois différents endroits. Par chance, je sais où elles sont grâce à mon fidèle couteau suisse. Euh... Et son précieux sonar géothermique. Waouh ! La première se situe en Antarctique. On dirait qu'on y est. Dépêche-toi, Bulle ! Oh ! Désolée, les amis, c'est ici que je m'arrête. Je suis certaine que vous irez bien sans moi. Choisissez-vous un chef et continuez de voler. Écoutez, les filles. Chaque pas sur notre chemin sera semé d'embûches. Donc, on reste côte à côte et on garde le silence. À la tête ! Non ! Rebelle, non ! Rebelle, tu dois te montrer prudente. Je t'ai dit que cet endroit était... Dangereux ! Coucou, les filles ! Sapna ! C'est bizarre de vous voir ici. Hi 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 ! Le professeur ne nous a pas dit que vous seriez là. Il ne vous aide pas dans vos recherches ? Oh ! Non ! En fait, je n'ai pas éprouvé le besoin de le déranger avec tous les détails ennuyeux de ma vie. Mais il adore les détails ennuyeux, vous le savez. Ah oui ? Eh bien, je suis venue ici à la recherche de Christo pour voir s'il pouvait me guérir. Donc, vous continuez encore à vous changer en araignée géante quand vous êtes amoureuse et vous ne pouvez pas embrasser le professeur, c'est ça ? Euh, je fais des progrès. Le professeur ne nous a rien dit de tout ça. Arrête d'être aussi suspicieuse avec Sapna. Elle vient de nous sauver d'un chien de glace hystérique. Alors, Sapna, on cherche un cristal particulier qui est censé être dans une de ces grottes. Est-ce que vous en avez vu un ? Il a une forme de cœur. La pierre cœur ? Oui, je sais exactement où elle se trouve. Je peux vous y conduire. Allons-y. Tout de suite. J'ai vu la pierre cœur quand je cartographiais les grottes. Elle est gardée par un monstre dangereux. Mais j'ai confiance. On va pouvoir lui tenir tête. Confiance ? Je ne l'ai jamais entendu dire qu'elle avait confiance en quoi que ce soit. Quelque chose ne tourne pas rond. Quoi ? Tu deviens parano ? Crois-moi, j'ai un très mauvais pressentiment. Le chemin est long jusqu'à la pierre cœur. On devrait camper ici pour la nuit. On ne peut jamais savoir quel danger nous guette dans ces grottes. On peut griller des marshmallows ? Bientôt, la pierre cœur sera à moi. Sapna ? Tout à moi. Elle ne soupçonne rien du tout. Sauf Belle. C'est la seule qui peut se mettre en travers de ma route. Je dois me débarrasser d'elle. Ensuite, je récupérerai la pierre et j'aurai le pouvoir de... Sapna ? Belle ! Sapna, la pierre cœur doit vous monter à la tête. Le professeur a dit qu'elles étaient dangereuses, mais je vois maintenant à quel point elles le sont. Belle ? Sapna ? Où est-ce que vous êtes ? Non ! Belle, je t'en prie ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Arrête de me faire mal ! Qu'est-ce que vous faites ? C'est à toi qu'il faut demander ça. Rebelle, pulle, aidez-moi ! Belle vient de m'attaquer ! Quoi ? Elle ment ! C'est la pierre cœur qui lui monte à la tête ! Mais enfin, qu'est-ce qui te prend ? Tu fais des trucs trop bizarres ! Ce qui me prend, c'est Sapna qui fait des trucs bizarres ! Ouais, t'arrête pas de dire ça ! Mais c'est toi qui es aussi chelou qu'un menu enfant sans frites ! Non ! Je sais ce qui s'est passé ! J'ai bien peur que Belle ait... Le syndrome des glaces ! Le syndrome des glaces ? Vous voulez dire la panique polaire ? La névrose neigeuse ? La phobie frigorifique ? La parano en dessous de zéro ? Jamais entendu parler. Je n'ai pas le syndrome des glaces ! C'est Sapna qui a un grain ! Ne t'inquiète pas, Belle. Je sais comment gérer ça. Ouf ! Merci ! Sous-titrage ST' 501